Bonjour à tous et à toutes. On vient de me donner le signal d'envoi. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce 40e lancement, le volume 40 de la revue « Droits et Libertés », dont le titre est « Droits et Handicap, historique des luttes, capacitisme et stratégie d'égalité ». Vous verrez que la page couverture est illustrée par une œuvre de l'artiste-chercheur, Véro Le Duc. Donc, au nom de toutes les personnes collaboratrices à ce volume, à l'équipe, au nom de l'équipe de la Ligue des droits et libertés, de ses administrateurs et administratrices, je vous souhaite la bienvenue et merci d'être présente et présente en aussi grand nombre. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Maillé, je suis vice-présidente de la Ligue des droits et libertés et votre animatrice pour ce soir, cet après-midi. Prenez note que le lancement est présentement diffusé en direct sur Facebook Live et il y aura un enregistrement sur YouTube. Il y a notamment l'interprétation en langue signée par Michel Chabot. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Comme nous en avons l'habitude à la Ligue, je vais commencer par dire quelques mots sur le territoire sur lequel nous nous trouvons. Dans son travail de promotion et de défense des droits, la Ligue des droits et libertés s'est donné comme mission de sensibiliser les populations alloctones aux enjeux liés à l'autodétermination des peuples autochtones. C'est pourquoi nous tenons à reconnaître que nous sommes ici, c'est-à-dire où est la Ligue des droits et libertés comme organisation. Elle est en territoire autochtone non cédé, si à Piagui, Montréal, qui est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières-Nations et également aujourd'hui une population autochtone du vertier avec plusieurs autres communautés qui y habitent. Donc, dans le respect des liens avec le passé, avec le présent et l'avenir, nous reconnaissons les relations continues entre les populaires autochtones et les autres communautés de Montréal. Permettez-moi maintenant de vous dire quelques mots sur la Ligue des droits et libertés comme organisation. Elle a été fondée en 1963. Elle célèbre donc, en 2023, ses 60 ans. Elle vise à faire connaître, à défendre, à promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits reconnus dans la Charte internationale des droits. La Ligue, elle est active politiquement de différentes manières. Elle intervient notamment auprès des instances gouvernementales pour dénoncer des situations de violation de droits. Elle informe, elle offre des informations, elle sensibilise, elle fait des campagnes pour faire connaître à un large public des enjeux de droits humains. Sachez qu'en tout temps, il est possible de devenir membre de la Ligue des droits et libertés comme individu ou comme organisation. Et depuis notre déclaration, qui date du 31 mai 2021, c'est-à-dire il y a quelques jours à peine, nous avons demandé au gouvernement du Québec de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Et depuis donc, cette déclaration, nous recueillons des appuis, les organisations de la société civile pour qu'elle joigne sa voix à la nôtre, qu'elle joigne sa voix à la nôtre afin que le gouvernement finisse par mettre fin à cet état d'urgence et donc déconfiner notre démocratie. Pour plus de détails, je vous invite à aller consulter notre site Internet. Aujourd'hui, dans le cadre de ce lancement, nous avons le plaisir de réunir des militants et des militantes, des experts et des expertes en lien avec les droits des personnes en situation de handicap. Il va être présenté à l'écran à l'instant, le programme de ce lancement, qui est un programme très chargé. Nous aurons le plaisir d'entendre Christian Nadeau, qui fera une introduction sur l'ensemble de ce dossier. Nous entendrons Karine, Myriani, Jean-François, Laurence Parent et Sébastien Jodoin, qui ont été des collaborateurs et collaboratrices à ce volume. Nous aurons une prestation musicale, qui est de la compagnie Opéra de Trois-Rivières. Ensuite, une période d'échange avec les auteurs et les autrices. Une deuxième prestation musicale. Et enfin, un titre, un tirage, un prix de présence, c'est l'œuvre « Prendre part, considération pour la démocratie et ses fins », dont les auteurs sont David Robichaud et Patrick Turmel. Ils ont fait paraître ce livre en 2020 chez les Ateliers d'UX. Je terminerai avec quelques remerciements qui viennent du fond du cœur. Alors, dans quelques instants, je vais laisser la parole aux panélistes qui ont accepté aujourd'hui de venir parler de leur texte et aussi Christian Nadeau qui a accepté de présenter le dossier spécial. Je leur donnerai donc la parole à tour de rôle et je leur ferai un petit signe pour les inviter à conclure dans les 30 prochaines secondes lorsque le temps imparti aura été écoulé. Permettez-moi de vous présenter rapidement Christian Nadeau. Il est militant à la Ligue des droits et libertés depuis 2013. Il a notamment été son président de 2016 à 2020. Il enseigne au département de philosophie à l'Université de Montréal depuis 2002 et ses recherches portent entre autres sur les questions de responsabilité collective dans le contexte des crises et aussi sur les conditions de la délibération démocratique. Il est l'auteur de différents livres à grand public comme « Agir ensemble », « Penser la démocratie syndicale » et il a co-dirigé un très bel ouvrage « 11 brefs essais sur le racisme ». Il dirige notamment un ouvrage sur les droits humains qui s'incrira dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de la Ligue des droits et libertés que nous avons déjà hâte de lire. Alors Christian, la parole est à toi, au plaisir de t'entendre sur ce magnifique numéro « Droits humains et handicap ». Alors merci, merci donc aux organisatrices de cet événement, merci à toutes les personnes présentes. Je vais essayer d'être bref, on dit toujours ça quand on est trop long, mais je vais quand même essayer de le faire. Je voudrais d'abord remercier tout spécialement Elisabeth Dupuis parce que c'est un projet qui nous tenait à cœur tous les deux et qu'on a, disons, défendu, quoique il n'était pas besoin de le défendre, mais en fait qu'on tenait absolument à ce qu'il se réalise parce que très souvent, en fait, on a l'impression que la question des droits et libertés, une fois qu'on a un principe de base, alors ensuite il suffit de le distribuer sur différentes questions, que ce soit au sujet, par exemple, du racisme, que ce soit au sujet, par exemple, des droits sociaux ou ce genre de choses, et on s'aperçoit en fait que lorsqu'on explore les différents secteurs des droits et libertés, même s'ils sont tous unis par une espèce de socle commun, il y a des distinctions parce que précisément, en fait, ces droits se réfèrent à des personnes et à des personnes qui ont des expériences différentes en fonction de, justement, de la situation qui est la leur. Or, précisément, la situation des personnes en situation de handicap, pardon pour la lourdeur de la phrase, mais est-ce qui compte avant tout, c'est-à-dire que ce qu'on voit dans le cadre des personnes en situation de handicap, c'est que ce qui très souvent semble poser problème, du moins dans le regard de nos sociétés, sur ces mêmes personnes, c'est que tout se passe comme si, en fait, le fardeau de la preuve ou la responsabilité, en dernière instance, reposait sur ces mêmes personnes, alors que le handicap, si vous voulez, n'est pas propre à la personne, mais propre, justement, à la situation dans laquelle elles sont placées, donc dans une espèce de contexte, si vous voulez. Or, ce contexte, en fait, on a tendance à le reconnaître peu à peu dans les luttes pour les droits des personnes en situation de handicap, mais surtout au niveau du contexte physique, je dirais, en fait, ce qui nous apparaît le plus évident. Or, en fait, les situations de contexte sont beaucoup plus importantes et nombreuses et parfois plus pernicieuses à identifier que simplement les situations de contexte physique. Par exemple, c'est une chose qu'il y ait, par exemple, un café, qu'il y ait un accès pour personnes en situation de handicap, par exemple, que l'endroit soit accessible pour personnes en fauteuil qui se déplacent en fauteuil roulant. Ça, c'est les choses les plus évidentes. Moi, par exemple, je suis professeur d'université et c'est le genre de préoccupation que l'université a à cœur, même si les lieux physiques n'en sont pas toujours la démonstration, mais en tout cas, c'est quelque chose qui semble particulièrement important. Mais il y a de nombreux autres obstacles qui sont beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus difficiles à identifier, notamment lorsqu'il s'agit de problèmes associés à ce qu'on appelle les problèmes de santé mentale ou alors à toute une panoplie de situations de handicap qui sont liées aux fonctions cognitives des personnes. Et là, en fait, il y a vraiment énormément de travail à faire. Et on voit que dans certains cas, des personnes qui auraient pu avoir une vie essentiellement semblable à celle, disons, pour le dire dans ces termes de la majorité des gens, n'ont pas accès à cette vie, mais non pas parce qu'ils n'ont pas la volonté de vivre la vie qui serait la leur, mais parce qu'ils en sont empêchés par toutes sortes de contraintes extérieures qui, elles, ne tombent pas du ciel. Et ça, je pense que c'était le plus important pour nous à démontrer. C'est que ce qu'on appelle les situations de handicap, eh bien, ces situations de handicap, elles ne sont pas simplement le fait du hasard. Elles résultent de choix sociaux. Elles résultent de choix sociaux que parfois nous avons pris consciemment, que parfois, plutôt, et même assez fréquemment, je dirais que ce ne sont pas des choix qui sont véritablement conscients, mais en tout cas, qui finissent par être endossés, c'est-à-dire dont nous portons la responsabilité. Par exemple, lorsque nous ne sommes pas aperçus, disons, que notre lieu de travail ne répondait pas à certaines normes qui, normalement, auraient dû être mises en place de façon à ce qu'ils soient accessibles. Il y aurait une panoplie d'exemples à donner, je ne m'attarderai pas sur le sujet, je vous invite donc à lire la revue à ce sujet. Mais ce qui est plus important, c'est cette idée vraiment que lorsqu'on parle de situations de handicap, ces situations de handicap sont relatives à des choix sociaux et donc le fait de les corriger aussi est relatif à des choix sociaux. Et ces choix sociaux, bien sûr, résultent de luttes. Et ces luttes, en fait, toutes convergent vers l'acquisition des droits. Et donc, notre travail à la Ligue des droits et libertés était de montrer, en fait, en quoi les droits des personnes en situation de handicap sont absolument nécessaires à respecter si, vraiment, nous voulons parler en termes d'interdépendance des droits et si, vraiment, nous voulons voir les choses comme, non pas isolées les unes des autres, mais en interaction les unes avec les autres. Donc, dès lors, il apparaît extrêmement important de voir que, si, dans une société, nous pouvons tolérer ou nous jugeons que nous ne pouvons pas tolérer certaines formes de discrimination, mais que, par contre, nous laissons faire d'autres formes de discrimination parce qu'elles sont invisibles à nos yeux ou parce que nous n'y prêtons pas attention ou pour toutes sortes de raisons de biais cognitifs, eh bien, on voit bien, en fait, que là, nous avons une justice à plusieurs niveaux, en fait. Et il apparaît extrêmement important, nous semble-t-il, en fait, que la question des droits des personnes en situation de handicap soit vraiment au cœur des débats contemporains. Ce qu'on remarque souvent, puis je crois que vous ne me contredirez pas sur ce fait, c'est que bon nombre des luttes, très souvent, sont menées en silo, un peu indépendamment les unes des autres, alors que, si, et à la Ligue, au contraire, nous essayons de faire beaucoup de travail pour montrer, en fait, que les luttes, non seulement doivent être menées en commun, non pas de façon à les confondre, mais de façon à renforcer, justement, les luttes les unes les autres. Mais en même temps, ça signifie également qu'il nous faut des exemples concrets de ce que peut signifier l'interdépendance des droits. Et là, en lisant le texte du dossier, on a l'impression, en fait, que le cas des personnes en situation de handicap est le cas par excellence, si j'ose dire, de l'interdépendance des droits, et aussi de la nécessité de l'interdépendance des luttes. Et donc, il fallait vraiment le mettre en avant. L'autre élément sur lequel je voudrais intervenir, c'est un mot qui, pour ma part, au départ, disons, me faisait sourciller, non pas parce que j'étais opposé au concept, mais tout simplement parce que j'avais peur que le mot, disons, soit mal compris. C'est celui de capacitisme. Et donc, à La Ligue, avec le travail, d'ailleurs, de Stéphanie et d'Elisabeth, j'ai été vite convaincu, en fait, qu'au contraire, il fallait mettre de l'avant ce mot. Moi, je souhaitais, en fait, que le mot n'apparaisse pas d'emblée sur la page couverture, c'est-à-dire que ce ne soit pas le titre, autrement dit, du dossier, tout simplement parce que, de manière stratégique, si vous voulez, je ne voulais pas qu'une personne se dise si elle ne comprenait pas le mot, que ça signifiait que la revue ne la concernait pas. Alors que droit et handicap, là, on comprend tout de suite, mais bien sûr, à condition d'introduire cette notion de capacitisme. Et là, je trouve que, bon, vous allez peut-être trouver la stratégie un peu, enfin, ce n'est pas particulièrement machiavélique, vous avouerez, mais l'idée, en fait, c'est que par cela, nous pouvons introduire une notion qui me semble absolument importante et qui, là encore, est très mal connue sur toutes les formes de discrimination qui sont liées à l'idée selon laquelle certaines personnes sont capables d'eux et d'autres ne sont pas capables d'eux. Et encore une fois, le fardeau de la preuve au sujet de la capacité de la personne à réaliser certaines choses est sur cette même personne, alors que c'est le contexte, en fait, qui détermine si, oui ou non, cette personne est jugée capable d'eux. Et puis ensuite, on pourrait se poser la question de savoir, et après tout, pourquoi faudrait-il qu'une personne soit capable d'eux en fonction de quelles normes et pourquoi cette norme aurait précédent sur une autre ? Ça nous apparaît, parfois, ce sont des choix complètement arbitraires. Et là, on réalise, en fait, que si vraiment on veut avoir une réflexion de fond qui permette aux personnes vraiment de prendre possession, disons, d'avoir la possibilité de prendre possession vraiment de leur propre biographie, si j'ose dire, encore faut-il pouvoir soulever les obstacles qui vont à l'encontre de cette volonté. Alors, je termine là-dessus parce que j'ai déjà été trop long, j'imagine, mais ce que je peux voir, c'est que, en tout cas, là, je perds une toute petite parenthèse, je suis un professeur de philosophie, lorsque je lisais la littérature philosophique sur le sujet, bon nombre des remarques qui étaient faites, c'était, oui, mais le projet apparaît tellement grand, le projet apparaît tellement énorme au sujet du capacitisme, que, à la limite, ça ne veut plus rien dire. Je pense que, là, là-dessus, il y a clairement une erreur de jugement. Ce n'est pas parce que le projet, dans le cadre général, c'est-à-dire d'enlever les obstacles qui permettent aux individus de vivre la vie qui, elle, alors, comme bon leur semble, ce n'est pas parce que ces obstacles ne sont pas tous identifiés, que toutes les solutions à ces problèmes ne sont pas toutes trouvées, même s'il y en a beaucoup et beaucoup plus qu'on pourrait le croire, et ce n'est pas surtout parce que ces éléments ne sont pas suffisamment compris du public que nous faisons face à une utopie. Il y a énormément de travaux en cours, il y a énormément de recherches en cours, et il y a aussi énormément de choses qui sont faites ici et maintenant, qui montrent, en fait, que nous ne faisons pas affaire à une utopie du tout. C'est quelque chose qui est totalement réalisable. Donc, j'en reviens à mon idée de tout à l'heure, si vraiment nous voulons défendre les droits des personnes en situation de handicap, alors il s'agit véritablement de choix et donc de lutte et d'engagement politique. Et ça, ça m'apparaît essentiel. Là, je dirais pour conclure que le numéro de la Ligue, bien sûr, ne couvre pas tout. Ce numéro de la Ligue des droits et libertés, il faudrait le voir un peu comme une série d'échantillons, si vous voulez, de différentes problématiques. Il ne s'agissait pas de présenter un tableau complet parce que, encore une fois, c'est une question qui est beaucoup plus vaste qu'il ne pourrait paraître à premier regard. Mais en même temps, ce que, pour ma part, en tout cas, j'en suis particulièrement content, c'est que je crois qu'à partir des textes que vous pourrez lire, en fait, vous aurez vraiment, disons, une très bonne introduction, en fait, à ces problématiques et surtout différentes pistes permettant de voir quelles sont les démarches qui sont à préconiser, quelles sont les politiques publiques qui sont à préconiser, quelles sont les stratégies qu'il faut identifier. Donc, en fait, pratiquement une feuille de route, si vous voulez, pour les années à suivre. Et j'espère, en tout cas, que nous aurons l'occasion de revenir sur ces enjeux parce que, même dans le milieu de la défense des droits, très souvent, ils sont, sinon relégués aux oubliettes, du moins marginalisés. Et j'espère qu'avec ce numéro, on contribue à un effort pour, justement, empêcher une telle marginalisation. Merci. Merci, Christian. J'avais fait un petit bip-bip et peut-être que ça t'a juste dérangé au lieu d'entendre qu'il s'agissait du signal de la fin. Je ferai la même chose pour les autres panélistes, pour les inviter à conclure. Merci. Pour être franche, je ne l'ai pas entendu du tout. Peut-être qu'il vaut mieux que tu fasses de grands signes parce que Karine semble dire qu'elle ne l'a pas entendu, elle, non plus. Merci pour cette très belle introduction, Christian. La parole, maintenant, sera à Karine Mirjani-Jean-François. Après des études en droit et en études féministes, elle travaille maintenant depuis 10 ans dans les organisations d'action communautaire, comme Fondation Fils d'Action, Passage, et depuis 2017, à Down Canada, qui est le réseau d'action des femmes handicapées du Canada, où elle est directrice des opérations. Cette organisation nationale féministe, créée depuis 1985, vise à donner des possibilités d'autodétermination et de développement du leadership aux femmes et aux filles handicapées. Karine Mirjani vient aujourd'hui nous parler de son texte, dont le titre est « Le handicap comme trait imposé par la société ». Les propos ont été recueillis par Catherine Décoteau, qui est la coordonnatrice de la Ligue. Karine Mirjani, merci d'être présente et la parole est à toi. Merci beaucoup, Stéphanie. Ce n'est pas mon texte. C'est Catherine qui a recueilli mes propos, mais très bien fait ça, donc je n'ai pas à redire. Donc, en effet, je travaille au réseau d'action des femmes handicapées du Canada, puis on travaille selon quatre piliers principaux, donc tout ce qui est recherche et éducation, tout ce qui est changement des politiques publiques et défense collective des droits. Et pour nous, c'est super important de le faire aussi de différentes façons. Donc, souvent quand on parle d'handicap, on a vraiment une vision très limitée de ce qu'est l'handicap, mais en fait, nous, on est une vision pluri-handicap. Donc, oui, il y a des personnes qui, leur handicap est lié à la motricité, à la flexibilité, aux produits chimiques, à la santé mentale, à l'autisme, au développement intellectuel. Il y a comme mille choses qu'on pourrait parler. C'est toujours important de réaliser que c'est une approche qui est pluri-handicap. C'est une approche qui est aussi intersectionnelle. Intersectionnelle parce que nos réalités ne sont pas les mêmes en raison des systèmes d'oppression. Donc, tout à l'heure, Christian parlait du capacitisme, mais il ne faut pas oublier le sexisme, le racisme, le colonialisme, surtout présentement quand on pense aux multiples enfants en soins de handicap autochtones qui sont présentement dans des familles d'accueil, qui sont enlevés de leur famille, qui sont… On est dans la même situation que dans les pensionnats qui existaient auparavant, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est aussi important de réaliser aussi quand on parle d'intersectionnalité qu'on parle aussi de tous les enjeux reliés à l'homophobie, à la transmisogynie également. Donc, pour nous, quand on parle de femmes, on parle de femmes cis, oui, mais aussi de femmes trans. Puis c'est super important pour nous de le mentionner parce que c'est important de visibiliser des enjeux qu'on ne voit pas. Puis souvent au sein, même des… Soit quand on parle des droits humains, on parle de certains droits humains qui sont plus cools ou qui sont à la mode aujourd'hui ou hier ou avant-hier. Ça change tout le temps. Mais pour nous, c'est important aussi de visibiliser les enjeux spécifiques qui existent. Par exemple, il y a une surreprésentation de l'autisme chez les femmes trans au Canada. Pourquoi? On ne sait pas tant. Il n'y a pas eu le temps de recherche qui a été faite sur les populations trans ou sur les populations autistes ou sur l'aspect de l'autisme. Mais c'est quelque chose qui est connu et qu'on aperçoit, mais qu'on n'a pas vraiment étudié. L'autre chose aussi que je voulais aussi mentionner, c'est que souvent, on pense que les handicaps, bien, il n'y en a pas de temps. Au Canada, selon le dernier recensement de statistiques, Canada, pas celui qu'on veut peut-être de compléter au long ou au court, dépendant, c'est 25 % des femmes qui ont un handicap. Ce pourcentage-là augmente quand on parle de femmes plus marginalisées, que ce soit des femmes autochtones, des femmes pauvres, des femmes racisées, immigrantes, réfugiées. Puis la chose qui est importante à réaliser, c'est qu'il y a une raison pour ça. Il y a des raisons systémiques. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui disent que tu n'es pas en souciant de handicap comme Judy Heumann, mais c'est quand tu vas le devenir. You're not yet disabled, but you will be. Donc, pour moi, c'est important de rappeler ça pour se dire que, puis aussi se rappeler que ça, c'est une autodétermination. Donc, il y a des personnes qui ne sont jamais sûres si elles sont assez handicapées, pour le dire. Et il y a des personnes qui, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas la possibilité de remplir ce recensement. Quand on pense aux personnes qui sont en situation d'itinérance, qui sont dans des institutions, comme des CHSLD, comme des hôpitaux. C'est des personnes qui ne peuvent pas remplir ça, ou des personnes dans des institutions pénitentiaires, comme des prisons. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que dans ces situations particulières que je viens de nommer, il y a une surreprésentation de femmes en souciant de handicap, où on va vers du 50 à 75 % souvent. Ce qui veut dire que quand on parle de 25 % des femmes qui sont en souciant de handicap au Canada, en fait, on est vraiment beaucoup plus élevés que ça, mais on n'a pas toutes les données. Je rajouterais aussi la chose qui est intéressante, c'est qu'au Québec, on semble avoir moins de femmes en situation d'handicap et moins de personnes en général en situation d'handicap qu'ailleurs au pays. Je pense que c'est une question du stigma qui va avec le mot handicap que le terme « disability » n'a pas, en anglais, par exemple, parce que je ne pense pas que le Québec est tant mieux. On est à près autour de 19 % de personnes en situation d'handicap au Québec, de femmes, alors qu'on est à 25 % à la moyenne nationale. C'est significatif quand même comme différence d'activité. Je veux aussi rajouter qu'une des choses qui est importante quand on parle de droits de la personne, c'est que les droits humains, c'est que oui, ils sont interdépendants, mais aussi, il faut aussi se rappeler des personnes qui connent tous les jours aux portes des commissions des droits de la personne, des tribunaux et qui invoquent les chartes. Souvent, on se rappelle peut-être dans le temps de la commission, c'est Bouchard-Taylor, qu'on parlait d'un commandement raisonnable. Mais les commandements raisonnables sont souvent faits par les personnes à son handicap pour un milieu de travail, pour des services. Et c'est là le bas qui blesse, c'est que la plupart des cas auprès des commissions québécoises, canadiennes et des autres provinces et territoires sont liés au handicap par rapport à la discrimination. Mais ça, souvent, on ne le voit pas, sauf que c'est chaque personne qui, individuellement, doit cogner à la porte et faire valoir ce dont elle a besoin pour pouvoir se réaliser pleinement à cet endroit-là, avoir accès à des choses qu'on pense qui sont nécessaires et que d'autres personnes ne se questionnent pas, faire respecter nos droits de base, la dignité, le respect. Un enjeu majeur qui vient beaucoup ces temps-ci, puis je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je sais que je n'aurai pas le temps, c'est tout ce qui est autour de l'aide médicale à mourir et de comment il y a une pression qui est apportée envers les femmes en situation de handicap qui sont vues comme difficiles, qui sont vues comme étant des femmes qui ont pas vraiment une belle qualité de vie, ça fait, pourquoi pas mourir et qui se font offrir l'aide médicale à mourir sans qu'elles le désirent. Et donc ça, c'est quelque chose que beaucoup, le secteur du handicap s'est beaucoup bâti dans les dernières années parce que c'est important de réaliser aussi quelles femmes et quelles personnes se font offrir à répétition pour cette aide médicale à mourir-là. Je terminerai en fait sur différents sujets brièvement par rapport au fait que quand on parle de femmes, souvent on s'entend qu'on parle de politique publique par rapport aux violences faites aux femmes, violences genrées, violences sexuelles, par rapport à la santé sexuelle et reproductive. Puis la chose qui est toujours importante pour moi puis pour Dan aussi, c'est de se rappeler en fait que souvent les femmes en ce handicap ne sont pas mentionnées du tout. Si on est mentionnées, c'est une note de bas de page avec d'autres groupes, tu sais, les autres, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont vulnérables. Sauf que quand on met une note de bas de page, si on met un mot dans un préambule, bien jamais il n'y aura des mesures spécifiques dans nos politiques publiques pour adresser les enjeux spécifiques et importants des femmes en ce handicap. Récemment, la dernière politique sur la santé et le bien-être des femmes l'a fait et c'est la première fois que c'est vu depuis une politique de 95 où il y a une réflexion à se poser sur qu'est-ce qu'on va faire pour la santé des femmes en ce handicap et que le ministère de la santé et des services sociaux a jugé que c'était intéressant et important. Mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles il n'y a rien. Quand on pense à la violence conjugale et les taux super élevés au sein pour les femmes en ce handicap et en fait, il n'y a pas d'offre de services réelles, bien ça nous questionne, nous, puis qu'on continue à pousser pour qu'il y ait un plan d'action national sur ces questions-là qui centre en fait les réalités des femmes qui sont les plus hommages. Parce que quand on parle de violence genrée, bien on ne provient pas de la même place et on n'a pas tous les mêmes besoins, puis qu'on n'a pas toujours besoin des mêmes services. Donc pour nous, c'est vraiment important de parler de ça. Je vais juste dire un dernier mini-mot parce que je sens que Stéphanie va, oui, c'est ça, je vois le temps, me couper, les femmes en ceci en handicap par rapport aux hommes dans une perspective binaire parce que c'est comme ça que Stéphanie a fait ses recensements, bien elles sont beaucoup plus pauvres parce qu'elles ne sont pas embauchées, elles ne sont pas présentes autant sur le marché du travail, même si elles, des fois, sont surqualifiées, cependant du coup, femmes sourdes entre autres, qui malheureusement, bien c'est vu comme étant trop compliqué pour accommoder sur le marché du travail. Donc on a beaucoup de changements comme société, mais on est capable de le faire dans une perspective intersectionnelle. Donc merci beaucoup. Merci Karine Mirjamy. C'était un plaisir d'entendre cette présentation et les éléments extrêmement riches qui sont apportés à la discussion. Merci infiniment. La parole, maintenant, ira, et je le dis dès maintenant, mais on aura une période de questions qui pourrait être, où vous pourrez poser des questions aux différents panélistes. Donc s'il y a des choses qui vous viennent en tête pendant que vous les écoutez, mettez ça sur un bout de papier pour qu'on puisse en discuter plus tard. Je suis certaine qu'il y a toutes sortes d'éléments que vous aimeriez prolonger dans la discussion. Alors maintenant, la présentation, la parole sera passée à Laurence Parent, qui poursuit actuellement des recherches postdoctorales à l'Université d'Ottawa, dans lesquelles elle s'intéresse aux enjeux de mobilité, notamment, et d'inclusion des personnes handicapées. Elle est, sachez, conseillère et analyste en accessibilité universelle et en faveur de l'inclusion des personnes handicapées. Depuis 2017, elle siège au conseil d'administration de la STM, donc la Société de transport de Montréal, à titre de représentante des clients et des clientes du transport adapté. Depuis le début de sa carrière comme militante, mais aussi comme intellectuelle, elle se rend bien compte de l'ampleur du manque de littérature, en fait, sur la question du handicap, dans le monde francophone particulièrement. Elle donc, par ses travaux, elle invite à promouvoir l'étude critique du handicap dans les communautés francophones au Québec et au Canada. Le texte dont elle va nous parler, dont elle est l'autrice, est « Qu'est-ce que le capacisme? » Merci Laurence d'être là et la parole est à toi. Merci beaucoup Stéphanie. Merci aux personnes qui ont pris la parole avant moi. C'est tellement inspirant, intéressant de vous écouter vraiment des interventions absolument géniales. Je vous remercie. Je suis en fait même émue par le plaidoyer pour la reconnaissance du capacitisme. Ensuite, Karine Mirjani par tout ce que tu as dit, qui est comme 10 sur 10. On a déjà des commentaires sur le Facebook. Vraiment, c'est vraiment absolument génial. Donc, je vais juste me présenter brièvement. Je suis une femme blanche. Je me déplace en fauteuil roulant. Je suis également de petite taille. J'ai les cheveux bruns. Je porte un chandail noir. Donc, le terme du capacitisme, en fait, vient des études critiques du handicap, principalement anglo-saxonne et ça date. On peut penser ici au Québec que c'est un terme qui vient juste d'émerger, qui est très nouveau. Mais en réalité, ça fait déjà plusieurs décennies que le terme existe, qu'il est utilisé. Est-ce que toutes les personnes anglophones sur la planète le connaissent? Le terme « ableism », non. Mais c'est quand même plus connu que dans les communautés francophones. C'est important de le dire, de le souligner. Et même au Québec, le mot « capacitisme » existe dans la banque terminologique de le groupe québécois de la langue française depuis quand même 2002. La définition est problématique. Elle est pas pour finir, mais c'était quand même un terme qui était là. Moi, j'étais très surprise quand j'ai vu que le terme était dans la banque terminologique depuis 2002. Donc, bref, ne pas se gêner trop trop pour l'utiliser. C'est en fait, c'est ça. C'est là, mais énormément de travail pour le faire connaître et reconnaître. Donc, très excitée par ce qui se passe aujourd'hui. J'aimerais également souligner, Karine Mirjani l'a mentionné, que les luttes pour le droit des personnes handicapées ne sont pas récentes. C'est important de le mentionner parce que parfois, quand j'explique ce que c'est que le capacitisme, des gens peuvent avoir l'impression que j'arrive là en disant « voici ce qu'il faut faire, voici le problème ». Puis, des gens qui se battent depuis très, très, très longtemps. Donc, c'est important de le souligner, ça, que ces luttes-là existent depuis longtemps, que dans le fond, des gens qui se battent contre un système, mais peut-être que le mot n'était pas nécessairement mis sur ce système-là. Donc, qu'est-ce que c'est que le capacitisme? Il y a plusieurs définitions. Il y a notamment la professeure en sciences du handicap Fiona K. Campbell à l'Université Griffith en Australie qui définit le capacitisme comme un système de croyance, de processus et de pratiques qui va produire un citoyen typique qui est capable, par exemple, la liste qui fait vraiment longue, on peut en parler pendant des heures, mais par exemple, de travailler 40 heures semaine, même plus, je pense, de se nourrir de façon autonome, sans aide humaine, par exemple, de comprendre les codes sociaux. Donc, savoir quoi dire, à quel moment faire le contact visuel. Donc, toutes ces petites choses-là qui sont tellement normalisées, en fait, qui sont construites socialement. Donc, le capacitisme comme un système d'oppression qui va favoriser les personnes dites non-handicapées au détriment des personnes dites que les personnes handicapées, comme Karine Mirjamie l'a expliqué, c'est important de le souligner que l'identité des personnes handicapées est également très problématique à plusieurs niveaux, difficile aussi à revendiquer pour toutes sortes de raisons. Donc, le capacitisme qui va vraiment infuser tous les aspects de notre vie en société et c'est pour ça qu'on pourrait parler également de capacitisme systémique. Donc, qui est vraiment dans le système. C'est rare qu'on va voir une loi, une politique qui dit clairement, on ne veut pas de personnes handicapées ici. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus subtil. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller à la racine et le déconstruire. Ça a été très bien expliqué avant moi également de l'importance de faire des parallèles avec d'autres systèmes d'oppression. Je pense que c'est ça que le capacitisme nous permet d'avoir ce terme-là en isme, de faire les liens, les connexions avec d'autres systèmes qu'on a encore besoin de déconstruire, même si ça fait plus longtemps qu'on a certains mots pour identifier des choses comme le sexisme. Est-ce que d'avoir un terme comme le sexisme a permis aux femmes d'être égales du jour au lendemain? Non. Donc, c'est la même chose pour le capacitisme. Même si on a un terme maintenant, ça va effectivement prendre du temps avant de compléter la révolution qui est nécessaire. Puis, c'est important également de mentionner que le capacitisme est souvent caché sur une bonne couche de bienveillance. Le collectif Les Dévalideurs, c'est un collectif féministe français, féministe anticapacitiste qui explique très bien que le capacitisme, c'est souvent caché sur de l'infantilisation, la pitié ou de l'aide non sollicité. Donc, on va aller forcer une aide sur une personne handicapée. Également, d'autres termes qu'on pourra explorer dans une discussion qui s'apparente au capacitisme, l'audisme, donc le système d'oppression qui va valoriser les personnes entendantes au détriment des personnes sourdes. Également, le sanisme, donc toute la discrimination envers les personnes qui vivent des difficultés, des problèmes de santé mentale. Pensons au fusillade. À chaque fois qu'il y a une fusillade, c'est toujours « Ah, cette personne-là est folle ». C'est tellement un… ça passe comme dans du beurre, des propos comme ça. D'où l'importance de mettre les mots pour pouvoir critiquer ces choses-là. Je vais juste brièvement partager un extrait du texte de Christian Nadeau qui a parlé en premier. Il écrit « Il est malheureusement tout à fait possible de conserver une vision capacitiste des choses tout en prétendant modifier l'espace social de façon à empêcher les situations de handicap ». C'est tellement important parce qu'on a énormément de travail à faire à ce niveau-là au Québec. On a fait beaucoup de progrès au niveau de l'accessibilité universelle. C'est très, très fort. Les gouvernements, les institutions s'approprient de plus en plus ce concept-là, mais c'est dangereux parce que si on ne nomme pas le système d'oppression, de discrimination qui a rendu possible la création d'un Québec discriminant envers les personnes handicapées, on passe à côté de choses. Donc, de l'importance de mettre le mot sur le beau mot pour nommer les choses, dire qu'elles existent. Responsabiliser les institutions, les gouvernements également. Parce que malheureusement, très souvent, on entend le message de l'importance des petits gestes. Je ne veux rien contre les petits gestes, mais ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à une société accessible et inclusive. Je ne sais pas si j'ai manqué un bip, Stéphanie, j'essaie de te regarder, mais si jamais, ça s'en vient. Donc, qui utilise le terme du capacitiste dans le milieu de la recherche de plus en plus, en français, des organismes comme le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, la Ville de Montréal, qui a récemment ajouté le capacitiste dans sa charte des droits et responsabilités. C'est important de le mentionner. Aujourd'hui, avec le lancement de la ligne, je pense que ça va vraiment être un point tournant également. Comme je l'ai mentionné au tout début, c'est beaucoup plus utilisé dans les communautés anglophones. Donc, en Ontario, par exemple, la Commission ontarienne des droits va par une politique de lutte contre « labelism » et les documents sont traduits en français. Donc, ils ont une politique de lutte contre le capacitisme. Est-ce que la Commission des droits de la personne va prendre ce chemin-là bientôt? Je pense qu'il le faut. Je pense que c'est absolument nécessaire d'en arriver là. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment, mais au plaisir de discuter plus tard. Merci, Laurence. Merci beaucoup pour cette prise de parole vraiment extraordinaire à écouter, riche aussi en termes d'outils pour comprendre la situation. Merci infiniment. Je suis certaine que les personnes dans la salle ont des questions pour toi ou pour Karine Mirjani aussi. Alors, notez-les. Je vous invite à les noter. Maintenant, on en est à notre dernier intervenant, qui est Sébastien Jodouin. Il est professeur adjoint à l'Université McGill et il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les droits de la personne, la santé et l'environnement. Trois thèmes sont importants dans ces recherches. Le premier, la relation entre les droits humains et la crise climatiques, le droit et la politique climatique au plan transnational et troisièmement, le rôle des personnes handicapées dans la résolution des problèmes et des défis complexes liés à la situation climatique, donc à l'environnement et à la santé. Il est aussi le directeur fondateur du Disability Inclusive Climate Action Research Programme, une initiative pionnaire qui vise à générer, coproduire et partager des connaissances aux intersections du droit, du handicap et de la justice climatique. En tant que professeur qui vit lui-même avec une situation de sclérose en plaques, il copréside le sous-comité du Sénat et du conseil d'administration de l'Université McGill pour les personnes en situation de handicap. Il vient nous parler d'un texte dont les propos ont été récoltés par Elisabeth Ducuy. Dans ces propos qui ont été récoltés justement par Elisabeth, le titre de ce texte-là est « Les droits des personnes handicapées et la justice climatique ». Sébastien, on a vraiment hâte de t'entendre. Merci d'être présent ce soir. La parole est à toi. Merci beaucoup pour l'invitation et c'est certain que si on avait fait ça en personne, je n'aurais pas fait ce que je m'apprête à faire. Mais puisqu'on est sur Zoom, je vais brièvement vous présenter une petite présentation pour illustrer certains des propos que je voulais aborder aujourd'hui. En fait, ça tombe très bien avec ce que Laurence discutait. Je vais parler de capacitistes dans le contexte de la lutte au changement climatique. Je vais vous donner quelques illustrations de ce phénomène et peut-être des pistes de solutions. Donc, on a beaucoup de recherches qui démontrent qu'à la suite de cyclones et d'autres événements climatiques extrêmes, les personnes en situation de handicap ont un taux de mortalité et de mobilité plus élevé. Je vais, par contre, vous présenter un exemple très spécifique qui est un exemple de Montréal. En juillet 2018, il y a 76 personnes qui sont décédées suite à une vague de chaleur. Et de ces 76 personnes, il y avait un quart qui, en fait, avait la schizophrénie. Donc, ça, c'est 500 fois le taux de la population que de la schizophrénie au Québec. Et la question, pourquoi est-ce que ces gens-là sont morts à un taux plus élevé que d'autres, en fait, elle utilise très bien le modèle social du handicap et le capacité. Parce que, bon, premièrement, les personnes, ces personnes-là sont souvent des gens qui sont plus isolés socialement, qui vivent dans la pauvreté, qui ont donc moins accès aux ressources que ça peut prendre pour vraiment passer à travers une vague de chaleur. Mais, clairement, les autorités, la ville, ils n'avaient juste pas pensé à comment offrir, comment communiquer puis assurer la sécurité des gens-là durant cette période-là. Donc, ça les utilise très bien, en fait, le fait que la vie de la vérité, ce n'est pas quelque chose qui résulte naturellement des changements climatiques, mais c'est quelque chose qui est construit par la marginalisation, par le fait de ne pas inclure les personnes, notamment les personnes handicapées, dans les efforts d'adaptation puis de réponse aux événements climatiques sévères. Je vais vous donner quelques exemples de capacités dans la lutte au changement climatique. Donc, peut-être que vous étiez au courant l'année passée quand il y a eu cette vague autour du monde pour bannir les pailles en plastique. C'est très bien en soi, bannir les pailles en plastique pour l'environnement, mais ça a été fait d'une façon sans réfléchir finalement aux gens qui pourraient avoir besoin d'user des pailles en plastique. Et donc, on voit vraiment, encore une fois, les gens qui ont pour des raisons quelconques ont besoin d'user une paille justement pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir boire, ont dû s'expliquer, ont dû se battre. Et encore aujourd'hui, il y a plein d'exemples qu'on peut voir sur ce que je disais « Disability Twitter », donc sur Twitter des gens qui ont des handicaps, qui partagent leurs expériences, qui disent « j'étais dans un restaurant, j'ai besoin d'une paille, on m'a refusé de m'en donner une, et on m'a critiqué même de demander pour une paille, même si en fait je n'avais besoin. » Je m'excuse, Sébastien, je m'excuse de vous interrompre. Juste laisser une phrase ou deux devant chacune des images qui sont présentées, quelqu'un ou quelqu'une dans le fil de discussion demande qu'on puisse, pour les personnes qui ne pourraient pas voir par exemple, juste dire quelle image est représentée. Ah oui, je suis désolé, je pensais que je le faisais, donc je suis désolé. Non, c'est bon, allons-y, continuons. Donc, c'est ça, le deuxième exemple que je voudrais donner, ici j'ai une image d'un permis de stationnement pour personnes qui ont un handicap. Donc, il y a plusieurs efforts en ce moment pour réduire l'utilisation des voitures. Et encore une fois, sans considérer le fait que peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'utiliser la voiture en raison d'une capacité physique. Donc, c'est très beau de penser à des initiatives d'autopartage, mais il faut que les voitures qui sont dans l'autopartage soient accessibles. C'est très bien de penser qu'on va tous aller vers un système de transport, des voitures électriques, mais encore il faut que ces voitures-là soient abordables pour des gens en situation d'un handicap. Bon, l'autre exemple que je voulais mentionner ici, donc là je montre une carte du métro de Montréal, les quelques stations qui sont accessibles. Et donc, je note ici que je crois bien que Laurence Parent a beaucoup travaillé sur ce sujet-là justement. Mais alors, on a des réseaux de transport en commun qui sont inaccessibles autour du monde. Alors encore une fois, c'est encore le cas qu'à Montréal, la plupart des stations sont inaccessibles. Et c'est très beau de dire aux gens qu'il faut faire la promotion du transport collectif, mais si le transport collectif n'est pas accessible pour tous, ça ne fait que renforcer les barrières. Et je dois vous dire, ça fait peut-être deux ans que je travaille sur ce sujet-là, et j'ai souvent des gens qui vont me dire, ah, mais ça coûte cher transformer les stations de métro. Et là, ma réponse est toujours, wow, je suis vraiment impressionné de rencontrer quelqu'un qui s'intéresse au changement climatique, mais qui ne veut pas mettre de l'argent dans les transports en commun. Pour moi, ça reflète vraiment donc des billets que les gens ont par rapport à qui compte, qui a le droit d'utiliser un transport, un service public, un transport collectif. Finalement, le dernier exemple que je vais donner. Et donc ici, je montre une image du réseau express vélo qui s'installe un peu partout à Montréal. Encore une fois, c'est très bien d'avoir des réseaux vélo pour que les gens puissent prendre la bicyclette. C'est excellent. Mais encore une fois, c'est une mesure qui a été conçue sans penser aux impacts que ça pourrait avoir sur, notamment ici, en fait, les personnes qui sont aveugles. Donc, c'est sorti récemment. La semaine passée, il y a des gens qui disaient qu'ils ne sont plus capables de traverser, en fait, la rue Saint-Denis, parce que finalement, ce réseau-là est supposé être fonctionnel en tout temps ou presque tout temps. Donc, encore une fois, il y a juste ce manque de capacité, ce fait qu'on ne pense pas finalement aux impacts que ça peut avoir. Donc, dans notre programme de recherche, on travaille avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et donc ici, j'ai une image qui représente différentes formes d'handicap. Et en vertu de cette convention-là, les États ont des obligations qui touchent le développement et la mise en œuvre de politiques climatiques. Et ce qu'on voit dans notre recherche, c'est qu'effectivement, c'est que malheureusement, les États ne respectent pas leurs obligations dans ce contexte-là. Donc, je vais juste expliquer, j'avais promis de promettre de mots, là. Donc, je vais juste dire, on a une analyse systématique. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les politiques climatiques autour du monde. Et on a vu qu'il n'y a aucune référence, en fait, au handicap dans aucune politique d'attention des 194 États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et sur les politiques d'adaptation, on a 39 qui mentionnent les personnes handicapées, 9 qui mentionnent les personnes qui ont maladie chronique, mais sans rien de plus. Juste, ils mentionnent de manière, voici un groupe parmi d'autres qui sont vulnérables. Juste en passant, le Canada ne mentionne pas les personnes handicapées dans sa politique d'adaptation climatique. Donc, je vais terminer sur deux petits points rapides. Le premier, c'est la possibilité de synergie qu'on pourrait voir entre la lutte contre le changement climatique et les initiatives pour assurer une société plus accessible. Donc ici, j'ai une image, en fait, d'un immeuble qui est en train de transformer pour réduire son empreinte carbone. Et donc, en Europe, dans le European Green Deal, ils ont cette idée que s'ils vont investir l'argent pour transformer les immeuble pour réduire leur empreinte carbone, ils devraient en même temps le faire, ils devraient en même temps rendre ces immeuble plus accessible. Donc ça, c'est une bonne pratique qu'on devrait voir ailleurs. Et donc, mon équipe et moi, on commence à creuser sur les ententes d'infrastructures. Des choses que je n'aurais jamais pensé regarder, mais des ententes d'infrastructures entre le gouvernement fédéral et le gouvernement, le gouvernement provincial et sur qu'est-ce qu'ils demandent et qu'est-ce qu'ils pourraient demander en termes d'accessibilité. Finalement, je voulais juste dire que si, en fait, on pouvait développer des politiques plus inclusives à la lutte contre le changement climatique, ça ne bénéficierait pas seulement évidemment les personnes en situation de handicap, mais ça pourrait également avoir des retrouvées importantes sur la société en général. Donc, l'exemple classique, c'est ce qu'on appelle le curb cut phenomenon. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on place des, je ne sais pas comment dire ça, mais on place comme une pente dans les trottoirs pour que les gens qui utilisent une chaise roulante puissent accéder au trottoir. Et bien ça, ça bénéficie à plein de gens. Et également, quand on a un système de transport en commun qui est accessible pour les personnes, par exemple, qui utilisent les chaise roulantes, bien ça bénéficie aussi aux personnes plus âgées, la personne qui amène sa bicyclette cette journée-là, la personne qui a sa poussette. Donc, on y, non seulement, on doit lutter contre le capacitisme, mais on a besoin d'avoir une approche inclusive au développement de programmes et politiques climatiques qui vont, encore une fois, non seulement bénéficier les personnes handicapées, mais aussi la société en général. Merci. Merci beaucoup Sébastien pour cette présentation. Je rappelle le nom des trois pénalistes qui ont pris la parole. Sébastien Jodoin, Laurence Parent, Karine Mirjiani, Jean-François et, bien sûr, Christian Nadeau. Merci à vous quatre pour avoir mis la table pour ma discussion, que je suis convaincue sera très riche. Mais avant d'amorcer cette période de discussion, permettez-moi de mettre la table, ouvrir nos horizons avec une prestation musicale. L'Opéra de Trois-Rivières, fondé en pleine pandémie, c'est-à-dire pendant la pandémie COVID-19 au cours de la dernière année, nous présentera des aires représentatives de sa mission, en fait, qui visent à démocratiser l'art lyrique, à le faire fleurir et aussi à mobiliser la diversité, les personnes handicapées et les personnes racontées dans la performance artistique, notamment à travers l'Opéra, que vous aurez le plaisir d'entendre. Parmi les artistes, plus de 50% s'identifient comme personnes handicapées et participent à cet opéra. Alors, je laisserai la parole à Elisabeth qui vous fera le partage de cette prestation musicale. Bonjour. Alors, est-ce que je veux quelqu'un? Stéphanie, est-ce que tu peux me dire que tu vois bien l'écran? Je vois bien l'écran. Parfait. Alors, nous allons vous présenter un premier extrait avec trois aires. et les trois interprètes sont chacun seul sur scène avec un pianiste accompagnateur. La première oeuvre et l'air est interprétée par Valérie Poisson. Je dis que rien ne m'épouvante. Michaela de l'Opéra Carmen de Georges Bizet. Alors, cette heure parle de courage. Michaela est terrifiée par les bohèmes, n'ayant jamais quitté... Excusez-moi. L'écran est coupé. Je suis désolée. Je dois rétablir. Alors, n'ayant jamais quitté son village... Excusez-moi. Je suis vraiment désolée. N'ayant jamais quitté son village, mais traverse mille forêts pour affronter une démone. Elle ne change pas pour mériter l'amour de Don José. Elle reste fidèle à elle-même et à ce qui la définit, ses valeurs et sa personnalité. Écoutons Valérie Poisson. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... 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 Alors, merci. Et puis à toi de prendre les paroles, les tours de... ... ...pour les questions, Stéphanie. Quel plaisir d'avoir pu assister à cette prestation musicale. J'ai pu d'ailleurs voir dans le fil des discussions que des personnes, elles-mêmes artistes, avaient été touchées d'assister à cette prestation musicale. Alors, merci aux artistes de l'Opéra de Trois-Livières d'avoir participé à ce lancement aujourd'hui. Nous aurons probablement une deuxième prestation plus tard dans ce lancement. Nous en arrivons à la période de questions tant attendues pour intervenir avec les quatre panélistes qui ont participé à ce lancement aujourd'hui. Je vous dis qu'il y a deux façons de poser des questions. La première, dans le Zoom, vous pouvez utiliser le petit onglet pour lever la main. Je vous donnerai la parole pour que vous puissiez prendre la parole et poser directement votre question aux panélistes. Mais je dois souligner que nous sommes diffusés sur Facebook Live et enregistrés. Donc, si vous préférez ne pas être enregistrés, il est toujours possible de soumettre vos questions dans le chat et je les acheminerai moi-même aux personnes panélistes. Donc, à indiquer questions, deux points. Par exemple, ma question est à Sébastien, blablabla, blablabla. Et je lui ou elle, je le ferai à elle ou à lui, acheminer la question. Et avant d'ouvrir cette période de questions, j'aimerais demander à Laurence et à Sébastien de nous donner chacun un chiffre situé entre 1 et 71 que vous direz à voix haute. Ça permettra, en fait, de procéder au sondage parce qu'on aura la liste de toutes les personnes présentes dans la salle. Et si vous me donnez un numéro, une des personnes de l'équipe de la permanence permettra, en fait, de déterminer qui est, pas le sondage, effectivement, mais bien le tirage. Je m'excuse donc de faire le tirage. Donc, Sébastien et Laurence, avez-vous un chiffre à donner? Stéphanie, excuse-moi, Stéphanie, est-ce que le chiffre peut être entre 1 et 106 parce qu'on a une liste d'inscriptions à peu près de 106 personnes? Bon, donc, j'attends votre proposition entre 1 et 106. Ensuite, dans l'intervalle que vous ne l'avez donné, vous pouvez commencer déjà à vous inscrire sur la liste pour prendre la parole, pour poser une question. Laurence? 44. 44. On a 44 et 84. J'aurai donc le plaisir de vous dire qui sont les heureuses personnes gagnantes dans la dernière partie de notre lancement. Alors, la période de questions et d'échanges est ouverte. Il est possible de poser vos questions d'émettement. Peut-être les panélistes entre vous, avez-vous des questions à vous poser pour prolonger la discussion? Est-ce que des personnes qui sont dans la salle ont envie de prendre parole? Peut-être en attendant que la gêne part? Il y en a une, mais il y a Catherine Roy. Catherine Roy. Allez-y, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup aux conférenciers et aux conférencières pour vos présentations. C'était très intéressant. Je voulais aborder une question en particulier. Je voulais avoir vos idées par rapport à ça, si vous en avez. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine des technologies de l'information depuis les dernières 20 années, je dirais, au niveau de l'accessibilité et de la fracture numérique. Et ce que je me suis rendu compte dans mon travail, c'est que souvent, les droits sont bafoués par des normes. Je prends, par exemple, le travail qui est fait au W3C où on développe des normes pour le HTML, pour les pages web, pour toutes sortes de technologies. Puis, finalement, c'est des gens qui, c'est comme des développeurs, finalement, qui décident un peu de comment la vie va se passer. On parle de choix sociaux, mais on parle aussi de choix technologiques qui peuvent, finalement, venir brimer, venir, ça devient très systémique, si on veut. Et ça va tellement vite, les technologies, qu'on ne rattrape pas. Alors, je voulais savoir un peu, c'était quoi vos idées par rapport à ça, parce que je vois ça vraiment comme un gros problème. Puis, même avec les efforts d'accessibilité au niveau du gouvernement, tout ça, souvent, ça ne donne pas grand-chose. Alors, c'était ça. Merci. Merci, Catherine, pour votre question. Parmi les panélistes, est-ce que quelqu'un en prend la parole? Ah, vas-y, Laurence. Non, non, vas-y. Je vais rapidement, puis après, tu pourras intervenir. Salut, Catherine, qu'on tente de te voir. En fait, je pense qu'on a un retard au niveau de la législation au Québec. Je pense qu'une partie de la réponse se situe là, mais c'est toi l'experte en technologie, pas moi. Je pense que là-dessus, quand même, ça pourrait donner un bon coup de main, tu sais. C'est important de se rappeler qu'au Québec, on a une loi sur l'intégration des personnes handicapées. Mais combien de personnes ici, en levant la main, peuvent dire qu'est-ce que c'est cette loi-là? Qu'est-ce que ça mange pendant les quatre saisons? Pas grand-midi. Ce n'est pas une loi qu'on s'est vraiment appropriée. Et elle est déficiante. Elle a des enjeux majeurs. C'est important de le dire. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut faire un bon bout de chemin. Et c'est sûr que moi, je vais prêcher pour ma paroisse une meilleure reconnaissance du capacité. Je pense que ça pourrait nous aider, tu sais. Avec ce qui se passe présentement, notamment Clique Santé, qui n'est pas accessible. Il y a eu un petit peu de médiation de ce problème-là. Mais disons-le que c'est clairement du capacitisme, tu sais. Peut-être que ça pourrait nous aider de vraiment nommer les choses. C'est définitivement ce que Laurence dit. Puis moi non plus, je ne suis pas une experte en technologie d'information, Catherine. Mais je pense que ça, ça montre cette idée, en fait, du caractère systémique, en fait, du capacitisme. Puis qu'on le voit beaucoup en intelligence artificielle. Il y avait un article, je pense, récemment dans la presse. Et en fait, c'est que souvent, c'est vu comme étant trop compliqué. Il y avait une formation, en fait, j'ai souvent dans le cadre de mon travail où on regardait un peu comme il y a beaucoup de systèmes maintenant en intelligence artificielle qui travaillent sur différentes approches en ressources humaines. Puis en fait, ces systèmes-là sont automatiquement, vont refuser des CV de personnes qui ne correspondent pas aux personnes qui travaillent là. Puis en fait, ce que ça fait, c'est qu'on ne réalise pas quand on développe des nouvelles choses, souvent les technologies d'information, on est beaucoup dans la nouveauté, que, bien, ce n'est pas juste des gens comme nous qui vont l'utiliser. Puis comment est-ce qu'on fait pour l'améliorer? Puis comment est-ce qu'on fait aussi, pour moi, par exemple, pour mon travail, on essaie d'avoir des outils le plus accessibles aussi, parce que différentes personnes ont différents handicaps ou qui vont l'avoir dans le futur ou quoi que ce soit. Puis de se faire dire par les développeurs ou des compagnies, ah, bien, ce n'est pas dans nos trucs, ce n'est pas prévu. Puis là, tu te dis, bien, bien, si jamais vous le faites, nous, on serait intéressés et on connaît d'autres gens. Puis que leur truc d'accessibilité qui existe, c'est comme, bien, vous pouvez dire, le voice-over, mais nous, on ne sait, mais pas vraiment adapté. Ou la seule adaptation qu'ils ont faite, c'est pour les personnes qui sont, je vais dire, d'Altonienne. C'est la seule chose qu'on fait. Puis je suis comme, OK, mais il y a d'autres manières d'accessibilité. Puis ce n'est pas perçu comme étant une priorité. Puis je pense que ça fait partie aussi, tu sais, quand on parle de capacitisme, il y a vraiment un lien très près avec le capitalisme, avec la productivité, qui n'est pas vu comme étant essentiel, en fait, ou comme étant faisant partie de l'appui des personnes en situation de handicap. Et donc, beaucoup de gens qui développent des nouvelles technologies ou qui sont impliqués en alimentation artificielle ne pensent pas que c'est même important de travailler sur une vraie, une réelle accessibilité pour tous. Tous eux, oui. Merci, Karim et mes amis. Sébastien, est-ce que vous vouliez intervenir ou je prends une autre question? Une autre question. Parfait. La parole pourrait être à Marie-Claude Br. Je m'excuse le nom, c'est l'adresse courriel qui figure dans la liste. Bon, est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Merci. Je voulais savoir, en résumé, ce que le monsieur a eu à dire tout à l'heure. M'entendez-vous? On vous entend, oui, continuez. Je voulais avoir un résumé de ce que c'est que le monsieur a eu à dire tout à l'heure quand il a parlé. Parce que là, moi, je n'ai pas été capable de me concentrer vraiment sur ce qu'il a dit. Puis j'aurais bien voulu avoir un petit, comment dire, un petit feedback de ce que c'est qu'il a dit. De quel, vous parlez? Il y a deux messieurs qui ont parlé. Bien, celui qui avait, je pense que c'est lui qui avait fait le livre, un livre qui a composé. Puis il était un professeur. C'est probablement Sébastien. Oui, peut-être, pour être certaine, dit qu'on comprend bien votre question, Marie-Claude, bien évidemment, ce sera possible de revisionner l'ensemble de l'enregistrement, si jamais vous avez besoin, sur le site de la Ligue des droits et libertés et aussi sur Facebook. Peut-être, Sébastien, voudriez-vous, en deux, trois mots, dire les éléments les plus importants de cette présentation. Puis ensuite, on pourra accueillir d'autres questions. Oui, puis il y a une autre chose que je voulais savoir. Comment est-ce qu'on possède pour le terme de tirage? On peut parler. Le tirage a déjà été fait. Oui, en fait, Sébastien et Laurence ont donné un chiffre, puis l'équipe de la Ligue va joindre ce chiffre à la liste des personnes présentes au lancement présentement. Donc, ils ont une liste en ordre avec un numéro. Donc, je vais les nommer et avoir tantôt les gagnants de ce tirage. Ah, ce n'est pas nous qui choisissons un chiffre comme ça. Non, non, c'est ça. Je comprends, là. Merci, Marc-Claude. De rien. Sébastien, est-ce que vous voulez dire quelques mots ou j'accorde une autre question? Oui, oui, bien, peut-être juste pour dire, donc, ce que selon je parlais, c'était le fait que les personnes en situation de handicap sont plus vulnérables au changement climatique en raison du capacitisme, puis du fait qu'ils sont oubliés aussi dans les développements de mesures pour lutter au changement climatique et pourquoi c'est un problème. Merci, Sébastien. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient poser une question? Ou peut-être même les panélistes entre vous, est-ce que vous voudriez vous poser des questions entre vous? Sinon, moi, j'aurais le plaisir de vous en poser une aussi. Sébastien? Oui, moi, j'ai une question pour Laurence, en fait. Donc, là, ça fait environ 18 mois que je parle à des gens qui travaillent sur les questions de handicap ou des personnes handicapées, en fait, puis je leur parle de changement climatique. Je ne l'ai pas vraiment fait au Québec, en fait, c'est plus un programme de recherche au niveau mondial. Mais la première question, quand je leur dis que je travaille sur l'handicap et les changements climatiques, les gens sont comme, qu'est-ce que tu veux dire? Là, ensuite, ils voient l'angle de la vulnérabilité au niveau des événements climatiques sévères. Mais la chose que moi, j'aime dire, c'est qu'en fait, les activistes handicapés travaillent déjà sur les questions d'enjeux climatiques, mais ils ne le disent pas nécessairement. Et donc, notamment, je vais dire, bon, quand quelqu'un qui, la personne qui milite en faveur d'un transport collectif accessible, c'est une forme d'activiste climatique. La personne qui milite en faveur du télétravail, comme à un moment raisonnable, c'est une forme d'activiste climatique. Bon, Laurence, vous êtes une activiste militante au niveau des transports collectifs accessibles. Donc, je voulais juste savoir, est-ce que vous, vous avez déjà pour vous-même vu ou perçu, en fait, votre militantisme dans un angle de justice climatique? Je répondrais, merci pour la question. Je répondrais oui et non. Tu sais, c'est assez récent. Moi, j'ai terminé, j'ai complété mon doctorat en 2019. Puis, dans ma conclusion, c'était sur la mobilité des personnes handicapées à Montréal, surtout des personnes en fauteuil roulant, quelques personnes aveugles aussi, la mobilité réduite. Puis, on se promenait dans la ville. Puis, au final, dans la conclusion de ma thèse, dans le fond, j'aborde ces enjeux-là parce que ça revient beaucoup. Donc, la nécessité, c'est ça, d'intégrer ce que vous avez extrêmement bien expliqué, les personnes handicapées dans ça, parce qu'elles le font déjà. Est-ce que c'est clairement nommé? Non, pas vraiment. Je pense que plus largement, les personnes handicapées, et j'en ai plus là-dedans, vont pas tendre à valoriser leur travail ou leurs compétences. Je pense qu'on est un petit peu trop modeste. Je pense qu'il y a beaucoup de capacitistes internalisés. Mais oui, ce qu'on fait, c'est exactement ça. Peut-être que c'est difficile de le réclamer parce que certains cercles, par exemple, de milieu de la justice climatique, vont pas nécessairement aborder les enjeux de capacitistes. Donc, les personnes handicapées se sentent pas bienvenues nécessairement à les militer. Je parle dans un mode pré-pandémique où tout se faisait en personne, dans des lieux inaccessibles, sans interprète, des choses comme ça. Mais oui, on le fait, on nomme pas l'importance de le nommer. Donc, je le nomme de plus en plus, mais c'est assez récent. Mais c'est vrai, on voit beaucoup plus dans les communautés anglophones, et surtout quand la pandémie a frappé que des personnes handicapées ont dit, bien, on le savait, puis on était déjà prêtes. Puis les personnes handicapées sont souvent des experts en adaptation. Puis c'est ça qu'on a besoin face au changement climatique. Elles ont beaucoup de réponses, en tout cas du moins d'expertise. Donc, il y a vraiment une nécessité de les écouter, de valoriser leur expertise, qui n'est pas reconnue comme une expertise en lutte au changement climatique, mais qui pourtant l'est. Merci pour cette réponse. Merci pour ces échanges très riches. J'aurais une question à savoir, est-ce qu'on entend la deuxième prestation? Je sais que le temps file. On avait prévu 1h45. J'ai déjà laissé passer trop de temps. Est-ce qu'on entend la dernière prestation ou nous dirigeons vers la fin? Elisabeth? Oui, excuse-moi. Pardon. Alors, moi, je propose qu'on écoute la prochaine prestation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu reçois présentement? Non? OK. Alors, je vais partir la machine pour la vidéo. Ce ne sera pas long. Donc, là, je vais faire mon partage. Alors, pour le prochain extrait, il s'agit de Megan… Excusez-moi, c'est parce que j'ai encore de la misère à lire l'extrait avec l'écran. Alors, il s'agit de Megan Micheli. Je ne peux pas prononcer ça en allemand. Alors, c'est Sibelius. Et donc, il s'agit d'une jeune fille. Je vais vous lire. Et moi, pauvre fille, je les envie. Le signe, la louette et tous les oiseaux libres et qui goûtent à la vie simplement. J'essaie de disperser l'ombre de l'absence, d'être accueillante comme le printemps, comme la lumière d'un jour d'été. Et je me réjouis, bien que la douleur me ronge. Je souris avec une larme à l'œil, mais mon oiseau est long à revenir. Je souris avec une larme à l'œil, mais mon oiseau est long à l'œil. C'est un poisson, parce que ça m'a dit ce que je me disais. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501